Au pied du Mont Ventoux, l'heure des vendanges vient de sonner pour les 50 bénédictins de l'abbaye Sainte-Madeleine. Ici, en 1309, le pape Clément V faisait planter le premier vignoble pontifical. Aujourd'hui, les vendanges sont rythmées seulement par le bruit du sécateur. On travaille en silence. La vie bénédictine est une vie de prière et de travail. Et effectivement, le travail est une prière qui continue. Depuis plusieurs années, Miguel, ingénieur agronome, vient leur donner un coup de main. Ça va donner le goûté sucré. Et ça, c'est de la bonne pourriture. Surtout des bons travailleurs. Non, ils sont super. Parce qu'ils écoutent ce qu'on dit. Ils essayent de faire ce qu'on dit. Et ça, je l'ai trouvé génial. Au niveau technique, les gouttes qu'ils font, c'est magnifique. Les vignes, sur cette parcelle, sont plantées en haute densité, c'est-à-dire très proches les unes des autres. Car la vigne est ici l'objet d'un travail de grande qualité. Ce qui est vraiment complètement sec, c'est quand la rafle est violette, à ce moment-là, c'est que le pied s'est desséché avant. Et donc, le raisin n'a aucun intérêt. Ça, c'est des tout petits raisins d'une vigne toute jeune. Mais c'est des raisins qui vont être magnifiques. Vous voyez que la roussane, comme son nom le dit, roussit. Quand elle les rousse comme ça, c'est qu'elle est bien mûre, bien sucrée, qu'elle va apporter de la structure, de l'amplitude au vin, une belle charpente. Le domaine des Moines comprend une vingtaine de parcelles au total, sur 8 hectares. On goûte le raisin, et le raisin, c'est totalement différent. On met tous ensemble, et on fait un super trou blanc comme celui-là. Le vin des Bénédictins est donc un assemblage de plusieurs parcelles. L'an dernier, ils ont décidé de donner une nouvelle direction à leur projet. Ils associent maintenant la production d'autres vignerons du territoire. L'idée, c'est de faire ensemble des grands vins pour donner à cette région qui est magnifique un souffle nouveau au niveau agricole. C'est ce territoire-là, avec cette beauté, que nous voulons mettre en avant et que nous voulons dynamiser par ce projet des vins Caritas. Au pied du Mont Ventoux, se fabrique donc un vin de moines et de vignerons. Un vin à l'esprit de charité. Merci.